Musique Alors bonjour à tous, nous sommes avec la classe de 3ème, l'autre groupe de la semaine dernière. Donc mes 3ème, ils ont lancé un petit peu de cookies et je vais leur expliquer comment pétrir à la main. Ça va me donner l'occasion de vous expliquer un petit peu plus en détail le pétrissage manuel ou avec des pétrins, c'est exactement pareil. Et en fait, on va faire une pâte fermentée qui nous servira pour mon groupe de bac pro. Donc pour pétrir, la recette est simple, j'ai pris 500 de farine T65, du sel, levure 4 grammes, de l'eau 310. Ok, j'ai fait une demi-recette et je vous ai marqué que ça va être de la pâte fermentée pétrée à la main. Donc le pétrissage, c'est assez simple, ça va démarrer par un phrasage. Le phrasage, c'est le mélange primaire des ingrédients. Ok, c'est ce qui va se passer souvent en première vitesse. Ok, donc là je ne vais pas chercher le réseau, ça va être vraiment, les ingrédients vont se rencontrer. Ensuite le découpage, ça va être une phase, voilà, vous allez le voir, on va le faire à la main, donc vous allez pouvoir découvrir ça. Et ensuite l'étirage, soufflage, c'est souvent en deuxième vitesse et c'est là où le réseau glutineux va tisser sa toile, va se créer. Et c'est ce réseau qui me retiendra les gaz. Vous allez voir, on va chronométrer et je pense qu'en très peu de temps, en 15 minutes, notre pâte, elle sera faite, elle sera prête à être incorporée. Allez, on va voir en détail. Alors, les ingrédients sont pesés, bon je vous fais un débris vite fait, farine, ma levure fraîche, mon sel, mon eau, j'ai pris de l'eau tiède, je ne me suis pas amusé à faire une TB, je n'ai pas le temps. Juste un petit cul de poule, pour que ça soit plus facile, une corne, ça c'est obligatoire. Et aujourd'hui mon assistant, ça va être Raph, qui est de la classe de troisième, donc qui a environ 14 ans. Ok, vous allez voir qu'en 5 minutes, il va nous faire une pâte au top. Donc, on met tous les ingrédients, on va commencer par l'eau. Vas-y Raph. On va commencer à mélanger un petit peu. Donc, juste une petite info supplémentaire. Raph n'a jamais pétri, ok, donc je le laisse un petit peu se débrouiller. C'est un geste, voilà, simple et tout le monde naît en sachant pétrir, je pense. Donc voilà, il rabat les ingrédients, un petit peu au feeling. Je ne vais pas trop le guider, juste pour un ou deux gestes un petit peu techniques. Donc là, c'est le phrasage, c'est le mélange primaire des ingrédients. Ça va être un mélange de base. Pour l'instant, il ne se passe rien, bien qu'on voit que la pâte commence à prendre un peu du corps. Le corps, ok, c'est ce qui va être créé par le réseau glutineux. Ok. Naturellement, il ne vient plus avec son poing, ça c'est un poing très positif. Ok. Et la pâte, elle se fait tout simplement. Alors là, ça fait à peu près 1 minute 30. Et là déjà, on a un pâton. Alors là, ce qu'on va faire, on va corner, grâce à notre corne. Ok. On va corner. Donc tout le tout. C'est pour éviter que ça sèche, mon mélange. Et je vais mettre un papier guitare. Moi, je vais mettre un papier plastique. Ok. Et je vais laisser une petite détente. Ce n'est pas trop une détente, c'est... Voilà, histoire que ma pâte, elle commence à créer en fait ce réseau glutineux. Je vais laisser une petite détente pendant 10 minutes. Ok. Donc là, j'ai phrasé pendant environ 1 minute 30. Je couvre avec un papier guitare. Et je laisse 10 minutes. Et ensuite, je vais continuer mon pétrissage. Donc je couvre toujours. Ça, c'est pour éviter que ça croûte. Voilà. Toujours bien couvrir. Je réserve ma pâte sur le bord de mon tour. Je vais m'occuper d'autre chose. Et je reviens dans 10 minutes. Et vous allez voir que, en fait, il y a une réaction qui va se créer. Ok. Grâce aux enzymes, grâce à tout ça. Et ça va me permettre de pétrir encore plus facilement. Donc là, ça fait 10 minutes que la pâte est en repos, en détente. Je veux dire, tu peux enlever, s'il te plaît, le papier ? J'ai l'air, 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 j'ai l'air. Réseau, là, Raph a pétri pendant 1 minute, 32 minutes tout à l'heure, à phraser, à mélanger. Et en fait, le fait d'avoir laissé 10 minutes, comme ça, ça a permis de créer ce réseau. Ok. Donc, ça ne se voit pas trop à l'œil nu. Parce que mes élèves me demandaient, mais on ne voit pas que ça a poussé. Ce n'est pas une histoire de pouce, c'est une histoire de créer un réseau. Mais on voit qu'au niveau de la texture, il y a encore des morceaux, ce n'est pas parfait. Donc là, ce qu'on va faire, on va fleurer, on va passer en fait à l'étape qui s'appelle étirage-soufflage. Donc là, on va créer en fait cette souplesse, tout ça donner un peu du corps. Donc là, on va fleurer le tour. Voilà, très bien. On met avec la corne, on va mettre sur le tour la pâte. Voilà, vas-y, comment tu ferais instinctivement ? Bah voilà, c'est ça exactement. Voilà, et bien ça, c'est le geste exact qu'il faut faire. Donc c'est là qu'on va créer en fait cet étirage, en fait le réseau va s'étirer. Et c'est vraiment ce geste qu'il faut utiliser. C'est le fait de tirer sans mettre trop de farine, pour ne pas trop changer la recette. Et là, déjà, on voit que la pâte, elle se lisse, petit à petit. Et ça, on va travailler cet étirage pendant à peu près 3 minutes, 2 à 3 minutes, en fonction de la souplesse. Vas-y, continue. Et vous allez voir qu'après, on va laisser encore une petite détente. Ça va être un pointage, car mon pétrissage sera terminé. Et après, on pourra soit la laisser au frigo et puis la travailler le lendemain, soit l'incorporer dans une pâte. Et voilà, notre pâte sera pétrie. Donc on va regarder le résultat là, dans 2-3 minutes. Donc là, on a fait toutes les étapes en fait de notre pétrissage. Donc le frasage, découpage, étirage, soufflage. On a fait à peu près 3 minutes d'étirage. Et là, vous avez vu, j'ai une pâte qui est ferme. J'aurais pu rajouter quand même un petit peu d'eau, ok ? Un à deux points d'eau. Et voilà, j'ai une très bonne tenue. On ne voit pas du tout la trace de mes doigts. Mon réseau, il est fait, ok ? Donc là, elle a beaucoup, beaucoup de force, ok ? Le fait d'avoir pétrie à la main. Et là, en fonction, soit je vais la mettre au froid et la travailler le lendemain pour faire un pain. Soit je vais pouvoir l'incorporer dans ma pâte fermentée. En tant que pâte fermentée, je veux dire. Et voilà, le tour est joué. Donc pétrissage manuel. Allez, en 15 minutes, une pâte au top. Merci Araf. Merci. Sous-titrage ST' 501